Kevin Bergeron, ce matin j'aimerais qu'on parle de toi, de ton histoire. Tu as eu malheureusement un accident de voiture en 2015 qui t'a fait perdre l'usage de tes jambes. Mais tu t'es retroussé les manches, je dirais ça comme ça. Tu m'as déjà dit que c'est le sport qui t'avait sauvé. Et là, tu fais de la plongée sous-marine. Ce n'est pas banal quand on est paraplégique comme toi. Alors pourquoi la plongée? C'est un monde, en fait, qui me fascinait dès le départ. Puis en fait, c'est ça. Sous l'eau, j'ai l'impression juste que je n'ai pas d'handicap. Donc je suis comme... On est tous à la même... à la même égalité. Je me sens libre, justement, sans douleur, sans inquiétude aussi. C'est différent. C'est quoi les défis principaux lorsque tu décides d'aller faire de la plongée avec quelqu'un? C'est surtout l'organisation, de savoir s'il y a assez de personnes sur le bateau pour m'aider. Ça sert à quoi, ça, celui-là? Ça, c'est pour faire descendre mes jambes, en fait. Parce que mes jambes, sinon, elles flottent dans le fond. On a juste besoin de plus d'aide pour monter les bonbonnes à bord, nous, tu sais, sur le bateau, en fait, les transferts et tout, vu que l'équipement est plutôt présent. Un, deux, trois! Mais sinon, dans l'eau, on est identiques, là. C'est bon! Daniela, il y a quelques années, tu as décidé d'entreprendre des démarches pour aider Kevin dans son processus parce qu'il voulait faire de la plongée sous-marine et tu as décidé d'aller suivre un cours en Ontario. Pourquoi cette motivation? Parce que je savais que ça existait, des associations exprès pour les personnes handicapées. On passe beaucoup plus de temps avec eux, travailler les poumons, parce que beaucoup de plongées, ça vient du contrôle des poumons. On va faire tout ce qui est rescue aussi, donc tout ce qui est le sauvetage. S'il passe tout ce qui est sauvetage, ça veut dire qu'il peut aller avec toi, puis il peut te sauver si nécessaire. Donc il va avoir la carte de plongée avec toi en open water. Elle s'est vraiment donnée pour aller chercher son cours, pour pouvoir nous l'enseigner, justement. Fait que je suis content d'être son premier. J'ai un lien quand même très bon avec elle. Kevin? On va aller vers les roches. C'est important pour toi d'être autonome aussi? Exact, exact. J'ai toujours été autonome dans la vie de tous les jours. Puis ce que je trouve le plus difficile avec l'handicap, c'est de demander de l'aide, en fait. Ça reste que c'est une personne. Donc on va pas sauter sur la personne pour les aider tout le temps. On va le laisser choisir à quel moment il va de l'aide. Pour moi, il est comme n'importe qui d'autre que j'ai donné un cours. C'est beau de l'avoir continué. C'est beau de voir surmonter des choses qui peuvent être difficiles pour quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui t'a donné la flamme, selon toi, à vouloir te pousser à être aussi motivé, justement, à continuer à faire des activités? Ce qui m'a aidé, en fait, c'est surtout de voir du monde qui était pire que moi dans la situation. J'ai voulu tout essayer parce qu'il y avait pas beaucoup de sport non plus qui était accessible pour nous. Tu sais, quand on me dit, admettons, ça, c'est pas vraiment adapté, tu pourras pas le faire ou tu peux pas l'essayer, ben moi, c'est ce qui me craigne le plus, là, je te le dirais. J'ai beaucoup de monde qui, quand ils les voient sous l'eau, ils sentent quand même, wow, on est capable de faire ça! Mais c'est tout dans une formation. C'est comme n'importe qui qui fait une formation. Tu sais, quand tes plongeurs continuent et qu'ils sont heureux avec ça, c'est merveilleux! Sous-titrage ST' 501